Salut à tous, dans cette vidéo on va voir ensemble comment faire pour nettoyer son boîtier de AirPod ce qui va vous permettre de ranger vos AirPod dans un boîtier qui est totalement propre, quasiment neuf et on démarre cette vidéo donc avec mon boîtier d'AirPod comme vous voyez qui est particulièrement sale il y a plein de petites saletés un peu partout et je pense que c'est un peu la même chose pour vous c'est automatique, dès qu'on le range dans une poche ou autre, et bien ça prend toutes les saletés Alors avec quels outils on va nettoyer son boîtier ? Vous allez voir c'est très simple, on va utiliser que des outils très faciles en commençant par de la patafix, donc c'est de la patafix classique, vous pouvez en acheter en bande surface si vous avez la flemme de vous déplacer, vous cliquez sur le premier lien qui est dans la description et vous achetez le même modèle que moi, et puis on va également utiliser ce qu'on appelle des éponges magiques donc c'est pareil, ça se trouve en bande surface, et si vous avez la flemme, vous cliquez sur le deuxième lien qui est dans la description et vous achetez exactement ce modèle Donc on démarre en ouvrant la boîte de patafix, alors ça peut être des fois un petit peu galère parce que ce qui se passe c'est que les deux films plastiques restent collés justement à la patafix donc une fois qu'on a réussi à détacher les deux films, on va venir couper à peu près un quart de la plaquette on peut le faire avec les doigts, il n'y a pas besoin de ciseaux et ensuite on va venir malaxer la patafix pour essayer d'obtenir une patte homogène un petit peu comme de la patte à modeler et ensuite on va ouvrir son boîtier de AirPod et on va tamponner l'intérieur du boîtier avec la patafix et ce qui est génial en fait c'est que comme c'est une patte, ça va venir épouser toutes les formes un petit peu bizarres de l'intérieur du boîtier AirPod, en fait ça correspond aux moulures des écouteurs et ce qui est génial c'est donc que la patafix, comme elle est collante, elle va venir attraper toutes les saletés et toutes les poussières et c'est une très très mauvaise idée de passer à cet endroit avec une brosse à dents par exemple parce que la seule chose qu'on va faire c'est qu'on va décoller les poussières et on va toutes les faire tomber à l'intérieur du trou, à l'intérieur de la tige où les écouteurs se rechargent donc la patafix c'est vraiment le meilleur moyen pour attraper toutes les poussières dans ces zones un petit peu difficiles d'accès avec des formes un peu complexes et encore une fois c'est beaucoup mieux que de passer avec une brosse à dents et de tout faire tomber à l'intérieur des deux trous qu'on voit juste là vous voyez qu'en seulement quelques instants le résultat est déjà satisfaisant mais il faut un petit peu continuer, alors je l'ai passé en accéléré parce qu'avec la caméra entre les deux mains c'est pas très facile de le nettoyer j'ai un petit peu galéré mais je vous garantis que si vous le faites sans avoir de caméra c'est plié en deux minutes, trois minutes grand maximum une fois que vous avez terminé le passage avec la patafix vous pouvez voir que le résultat est déjà très très bien mais il reste quand même par-ci par-là quelques poussières, quelques saletés on le voit sur la droite notamment et sur la gauche et donc c'est là qu'on va utiliser la fameuse éponge magique alors la technique pour utiliser l'éponge magique ça va être d'utiliser la tranche de l'éponge et de venir frotter, brosser notamment le couvercle du boîtier AirPod on le voit juste là, on va venir brosser ce qui va enlever les petites saletés qui viennent se loger aux extrémités du couvercle je tiens à m'excuser pour le bruit atroce que produit l'éponge magique c'est vraiment très désagréable mais c'est aussi très efficace s'il reste quelques petites impuretés qui seraient collées on va utiliser une éponge avec un grattoir classique c'est une éponge pour faire la vaisselle et on va venir frotter très légèrement les zones sur lesquelles il y a les saletés quand je dis très légèrement c'est qu'il ne faut pas appuyer parce que sinon on risque de rayer l'AirPod et il ne faut surtout pas faire ça avant d'avoir passé la patafix parce que là, si jamais j'avais fait ça avant de passer la patafix et bien toutes les impuretés que j'aurais décollées pareil, seraient venues se loger à l'intérieur des trous du boîtier AirPod si vous êtes un maniaque de la perfection, vous passez un dernier coup de patafix histoire d'enlever les toutes dernières micro poussières qui pourraient rester collées mais bon là on est vraiment dans de la finition et c'est terminé, le boîtier est complètement propre comme vous le voyez en zoomant tout est parfaitement blanc, tout est parfaitement propre il n'y a plus aucune saleté, plus aucune impureté dans le boîtier dernier point, ce n'était pas mon cas dans cette vidéo mais si vous avez des saletés qui sont à l'intérieur des deux trous qui permettent de charger le AirPod vous pouvez également fabriquer une petite tige avec la patafix en la roulant comme ceci un petit peu comme de la patafix à modeler et vous l'insérez à l'intérieur des deux trous de charge pour venir récupérer les saletés qui pourraient s'être logées c'est un peu moins pratique vous pouvez également le faire avec un cure-dent mais faites très attention de ne pas abîmer le système de charge qui est tout au fond l'avantage de la patafix c'est aussi que c'est réutilisable donc la prochaine fois que vous voudrez nettoyer votre boîtier vous avez juste à récupérer la petite boule de patafix que vous avez fabriquée et si vous voulez voir comment nettoyer ces écouteurs AirPod je vous invite à cliquer dans le lien qui est juste en haut à droite maintenant que c'est terminé, il ne reste plus qu'à ranger ces écouteurs dans le boîtier et tout est prêt pour repartir j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas, envoyez un like moi je vous dis à bientôt allez ciao